Nous sommes ici dans le cadre d'une cérémonie symbolique de remise de kits d'hygiène aux ménages bénéficiaires. C'est dans le cadre du projet TOA-A, Ander Ar Arou, en partenariat entre Plan et EMAT. Vous savez que ce projet a des activités qui concernent le renforcement de capacité des acteurs communautaires. Dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation. Le second volet consiste à la distribution de kits et de matériel d'hygiène à 75 ménages par quartier. Ce qui nous fait un total de 4 500 ménages au niveau de la région de Dakar. Dans les prochains jours, EMAT va organiser aussi des caravanes de sensibilisation qui vont sillonner l'ensemble des quartiers de la région de Dakar pour renforcer la sensibilisation sur la Covid-19. L'apport de l'EMAT, en fait, c'est une sorte de collaboration. Une collaboration qui date de longtemps entre Plan international et EMAT, qui a démarré principalement par la lutte contre la tuberculose depuis 2012. Avec l'avènement de la Covid-19, on s'est dit qu'il va falloir mettre en place une approche innovatrice qui va permettre aux quartiers de pouvoir sensibiliser eux-mêmes leur population. C'est ce qui a surtout motivé la formation des leaders communautaires au niveau des quartiers, au niveau de 60 quartiers de Dakar, donc avec plus de 600 jeunes, donc vieillis, accompagnés par les vies, accompagnés par les badianougors, accompagnés par les chefs de quartier, autour de 60 quartiers, dont 4 500 ménages bénéficieront principalement de cette sensibilisation. Mais on s'est dit que cette sensibilisation n'est pas seulement suffisante. Il faut permettre aux gens, au moins, d'avoir du matériel pour pouvoir quand même lutter contre cette Covid-19-là. Ce qui fait que notre partenaire Plan international a mobilisé aussi des kits sanitaires, accompagnés de lavoir, de savon, d'eau de javel, pour pouvoir accompagner toute cette dynamique autour des quartiers. Au niveau de Yoff, il y a 110 jeunes, 110 en tout cas leaders communautaires, dont 80% sont des jeunes. Parce qu'on s'est dit que les jeunes doivent être au devant par rapport à cette lutte. Les jeunes sont aussi vulnérables, sont exposés. Raison pour laquelle le projet, en tout cas, a mis en avant les jeunes, accompagnés par, évidemment, comme on le dit, Makh Djarnabaye Simreou. Raison pour laquelle le projet est accompagné par les chefs de quartier, les imams, les badienogors, pour qu'il y ait une dynamique d'action de proximité autour des quartiers par rapport à la lutte contre la Covid-19. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –